Musique Coucou les petits michous Je suis trop contente, on commence un nouveau vlog cette semaine Ca va être normalement du lundi au vendredi Et vous l'aurez du coup dimanche en ligne Donc ce qui est beaucoup plus cool par rapport à d'habitude Encore, c'est que là ça va être vraiment dans la continuité Genre il n'y aura pas une semaine de délai Vous aurez vraiment suivi ce qui s'est passé Bah cette semaine quoi, enfin bref je trouve ça cool Au programme j'ai pas mal de taf cette semaine comme toujours Donc je vais vous partager cela avec vous Comme mes lectures pour lesquelles en ce moment je suis quand même bien investie Je vais vous présenter tout cela Mais avant tout cette vidéo est sponsorisée Et il faut que je vous parle donc de celui-ci Et il s'agit donc de Eve & Co Qui est une entreprise française Qui propose notamment des culottes de règles J'ai pertinemment conscience que ce sujet ne parlera pas à tout le monde Mais vous savez que je suis très ouverte dans nos discussions On a déjà parlé de réussite d'accouchement On a déjà parlé aussi de retour de couche Et là pour le coup on peut dire que ça va dans cette vibe Ce qui a fait que j'ai sélectionné Eve & Co parmi d'autres marques Parce que j'ai été contactée par plusieurs d'entre elles C'est qu'en fait il travaille notamment uniquement avec du coton éthique Du coton bio Et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'important à souligner D'autant plus que j'avais très envie de tester ce moyen de protection Quand on a de jolis coquelicots n'est-ce pas Parce que bon ok les serviettes, les tampons C'est quelque chose qui peut être somme toute efficace et simple On a l'habitude de les utiliser Le problème c'est que ça fait beaucoup de déchets C'est que au bout d'un moment ça coûte quand même de l'argent Et du coup après j'ai entendu parler des culottes de Rex Sauf que ça m'était pas utile durant ma grossesse Donc j'ai attendu la fin de ma grossesse Mais également le retour de couche Pour pouvoir me dire qu'effectivement là j'en ai besoin Ça devient pertinent La marque a gentiment accepté de m'envoyer du coup 4 culottes que je vais vous présenter Alors je les ai emballées juste pour vous montrer Mais je les ai utilisées déjà bon nombre de fois Donc là vous allez vraiment avoir mon retour sur l'utilisation Le confort etc D'ailleurs on en parle un petit peu des écritures Qui sont mis sur les pochettes c'est trop drôle En termes de taille vous avez vraiment un énorme panel Là par exemple moi j'ai pris du triple XL Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il y a de la taille C'est la taille d'ailleurs qui me correspond Pensez juste au fait que par exemple Quand vous avez vos coquelicots Vous avez le ventre qui gonfle un petit peu Donc ça c'est à prendre en considération Pour être le plus confortable possible Je vais vous présenter donc le modèle Aura Qui est mon modèle préféré pour le coup Il est juste ici En fait c'est une culotte toute noire Ce qui est très joli c'est que vous avez en fait De la petite dentelle tout autour Et c'est suffisant je trouve pour faire le job Si vous posez la question de comment est-ce que c'est conçu En fait c'est simple je vais vous le retourner A l'intérieur vous avez du coup une couture Vous allez bien la voir juste ici Qui va jusqu'à vous L'arrière du cucu Vraiment jusqu'au haut du cucu Et en fait tout ça c'est la fameuse matière absorbante Je peux vous dire qu'il n'y a aucune sensation d'humidité Ou de gêne ou d'odeur Enfin c'est vraiment invisible C'est super pratique Quand vous n'avez pas l'habitude d'en porter Au début c'est vrai que c'est un petit peu différent D'un sous-vêtement classique On est bien d'accord Mais franchement on s'en acclimate extrêmement vite J'ai pu les porter sous quasiment tous mes vêtements Donc ça c'est nickel Quand je dis quasiment c'est juste que je n'ai pas pu mettre ça Sous les pantalons qui sont très très fins Mais c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas de super bonne qualité J'ai également reçu la Maya dans sa couleur bleue Le modèle Maya est pour moi le plus féminin Mais celui-là qui me correspond le moins Je vais vous expliquer pourquoi Donc il est très joli Vous avez aussi cette petite dentelle Et en fait ce qui fait toute la beauté de la culotte C'est un petit peu voilà Vous voyez ici c'est plus fin Hop Ça fait un petit peu plus échancré C'est très joli C'est très féminin comme je vous l'ai souligné Simplement j'ai un bidou de base Plus ma grossesse Ce qui fait que j'ai un petit bidou Qui pendouille voilà Et disons que ce n'est pas le plus joli A voir avec ces culottes-ci Elles sont très confortables par contre Ça change rien C'est purement esthétique Je trouve qu'on a du ventre C'est peut-être pas les plus adaptés Mais vraiment faites comme vous avez envie Je l'ai également reçu en rouge Ce qui est absolument parfait A mettre sous des vêtements blancs Si vous avez un doute Je vous confirme que c'est top A chaque fois que je les ai portés J'ai eu zéro fuite Que ce soit dans l'intégralité de la journée Ou l'intégralité de la nuit La marque dit que ça va jusqu'à 12h Sécurité 12h garantie En termes de protection Je crois peut-être être allée au-delà Parce que je me lève tôt Et je me couche tard Et personnellement Je n'ai pas du tout de problème Après vous pouvez vraiment sélectionner En fonction de votre flux sur le site Et je vous conseille vivement De vous y intéresser Ce qui est intéressant en fait Quand vous vous mettez aux culottes de règles Et ce que moi je pourrais vous conseiller C'est d'en acheter plusieurs Alors vous n'avez pas besoin D'en acheter une par jour Pour votre semaine de règles En fait dès que vous avez terminé de la porter Vous la lavez au lavabo Avec un savon Vous la laissez sécher la nuit ou le jour Pour intervertir justement Une culotte la nuit ou une culotte le jour Et c'est largement suffisant Pour vous faire en fait Votre période de menstruation J'avoue que jusque là C'est ce que je préfère porter Ce que je préfère comme protection hygiénique Parce que bon Les tampons Ça me gêne pas outre mesure Parfois ça peut être inconfortable Ou parfois On peut le sentir descendre aussi Et c'est pas ce qu'on aime le plus Les serviettes hygiéniques autocollantes Et bah si elles collent mal Ce qui m'arrive parfois Elles bougent un peu Et après ça colle au niveau de la peau etc Et ça franchement C'est tellement désagréable Et c'est clairement parfait Si je m'en achèterai peut-être d'autres par la suite Quand celles-ci seront usées Parce que franchement C'est le mode de protection que je préfère Si jamais cela vous intéresse J'ai un code promotionnel à vous donner Je vous le dis tout de suite Je ne gagne rien Si vous passez commande C'est simplement pour vous Vous avez le droit à moins 40% Sur l'intégralité du site Avec le code KIMI40 40% on peut dire quand même Que c'est une très belle somme Pour pouvoir justement tester Ces fameuses culottes J'ai parfaitement conscience Que ça ne parlera pas à tout le monde Du coup on va s'arrêter là Pour ce sujet-ci Mais vous savez que je suis très ouverte Avec vous en termes de discussion On parle d'entrepreneuriat On parle de parentalité On parle de vie privée On parle de lecture On parle de maison On parle d'enfant On parle de tout Donc je suis vraiment contente De pouvoir aborder ce genre de choses Avec vous Je trouve ça vraiment précieux Qu'il y ait une liberté d'expression Autour de tout ceci Et sinon qu'est-ce qu'elle lit la madame ? Je suis actuellement sur If You Were Villains De ML Rio Aux éditions Brajlon Collection Phibs Pour le coup Alors la maison édition Brajlon Enfin c'est le gros Pôle Brajlon Et chez Brajlon Vous avez l'édition Castlemore Et la collection Phibs C'est là que ça se situe C'est déjà sorti au moment Que vous verrez cette vidéo Parce que ça parait Le 3 ou 4 octobre Là par contre Chez Phibs Vous avez l'édition Collector Comme vous pouvez le constater Sinon le brochet Vous l'avez chez Hauteville Voilà à vous de savoir Ce que vous préférez Sur le papier Ça a tout pour me plaire Mais j'avoue que Je rame un petit peu Dans cette histoire On suit Oliver Qui a été emprisonné Pendant 10 ans Pour un meurtre Qu'il aurait commis Lorsqu'il était comédien Dans une pièce de théâtre Plus jeune Et en fait Il va sortir de prison Et il va se faire attraper Par l'inspecteur de l'époque Qui va lui dire Ecoute je vais à la retraite Mais cette enquête Elle m'a complètement perturbée J'ai besoin de savoir la vérité J'ai besoin que tu m'expliques Étant donné que je suis plus dans le coup Tout ce que tu diras Restera entre nous Et ça ne pourra jamais rien changer Et Oliver en fait Va lui raconter ce qui s'est donc passé Et en fait la narration Est hyper bizarre Parce que vous savez qu'il y a un meurtre Ok parce que Oliver Il a été en thône pour ça Il y a un meurtre Soit Le problème c'est que le meurtre J'en suis à la page Attendez je vais vous dire 115 Il n'y a pas de macabée Il n'y a pas de macabée Et ça moi je préfère Quand le meurtre il arrive vite Un peu comme dans un automne Pour te pardonner De Mangan Moncombe Quand le meurtre arrive vite Vous voyez Et qu'après Vous avez du coup justement La résolution de l'enquête Les pistes etc Là c'est l'inverse en fait On va nous présenter les personnages Ils sont hyper nombreux Il y en a 7 ou 8 Il y en a retenir les personnages Leur personnalité Ce qui est super important Même là où j'en suis Parfois il faut que je refasse La connexion en fait Entre ce que je sais Ce que je me souviens Ce qui est en train de se passer C'est quand même pas si facile que ça Et je pense que c'est pour ça Qu'ils l'ont placé Autant chez Phibs Qui est du young adult Autant chez Audeville Qui est de l'adulte Chez Phibs parce qu'en fait On est avec des lycéens Ou des étudiantes Ou du moins Donc ça a ce côté justement Young adult Et c'est pour ça que c'est De la dark academia Et pour le côté justement Audeville adulte Un roman où il y a justement Une narration bien particulière Où je pense qu'il faut vraiment Avoir la tête posée Et réfléchie Pour bien assimiler tout ceci Et pourquoi j'insiste Sur cette narration Parce qu'en fait Pour suivre l'histoire On a ce côté Où tout est découpé En actes et en scènes Et par exemple Des fois vous avez juste Des dialogues avec des tirés Genre Je sais je dis n'importe quoi Une fois des prénoms J'ai plus de prénoms Oliver de point Flavius de point Nanin de point Oh la vache c'est lourd Pareil vous avez aussi le fait Que comme ils sont tous Comédiens entre eux Dans une conversation de lambda Des fois hop Ils vont popper en fait Une réplique Qu'ils ont appris Dans une pièce de théâtre etc Et c'est tellement Des années-lumière De ma manière de converser En fait que c'est Très déroutant Alors on s'y fait petit à petit Donc là je pense que l'auteur Il essaye de nous expliquer Un petit peu Où on se situe Qui sont les personnages Comment ça évolue Il nous lance des petites miettes de pain Pour qu'en fait On se fasse un petit peu Notre propre cheminement C'est pas mauvais du tout C'est juste que c'est pas du tout Le type de narration Avec laquelle je suis habituée Avec laquelle je suis familière Et avec laquelle je me sens Le plus épanouie C'est tout Pour autant je compte vraiment Le terminer cette semaine Même s'il y a des jours Où je le lirai peut-être pas C'est pas grave J'aimerais bien le terminer Dans ce vlog J'ai également une lecture audio en cours Mais je vous en reparlerai plus tard Parce qu'il me reste 4% J'ai mis pause pour tourner Les vidéos que je suis en train de tourner Il me reste 4% Donc je vous en reparlerai Et là j'aurai des choses à dire Croyez-moi Parce que je suis vraiment Sur une lecture mide Si j'ai aimé On verra ça D'ailleurs je viens me voir Attention Vous voyez un peu par là Il y a les écritures qui s'effacent Faites attention Allez c'est parti Je coupe le vlog Et je vais tourner ma vidéo Des rocos Je pense Des rocos d'automne Parce qu'en fait J'ai fait ma pile à lire d'automne J'ai fait vos recommandations automnales Qui sont toutes disponibles Sur Nextory Donc du coup Vous pouvez toutes les lire gratuitement Mais moi je ne vous ai pas recommandé des livres Alors ça va faire peut-être Beaucoup de livres thématiques automnales Mais j'ai l'impression Que c'est quelque chose Que vous appréciez bien Et moi également Donc comme j'ai envie de le faire Je ne vais pas m'en priver J'ai profité que ma fille Soit encore à la sieste J'espère que ça durera Pour tourner cette fameuse vidéo A plus tard Et coucou les Kimichous Je vous retrouve donc mercredi Et j'ai quelques petites choses A vous dire En termes de lecture De déroulement Des derniers jours Que ce soit lundi Après que je vous ai filmé L'intro de vlog Ou même le mardi Comme d'habitude Je charbonne énormément Pour maintenir à flot Mes réseaux sociaux M'occuper de ma boutique en ligne Et d'espèce du petit munchkin Qui court juste derrière Je ne vais pas vous parler De toutes les petites tâches réalisées Parce que ce serait assez long Mais je peux vous dire Que la semaine prochaine Vous pourrez retrouver Sur ma boutique en ligne 6 nouveaux modèles De marque-pages Vraiment réalisés Conçus Pour penser à la saison De l'automne Et au côté un petit peu Spooky Et creepy Qui est donc Halloween J'espère que ces marque-pages Vous plairont En tout cas sur Instagram Vous aviez l'air assez emballés Et ça je vous avoue Que ça va énormément toucher J'ai aussi fait pas mal De montages vidéo Parce que je devais en sortir Une aujourd'hui Et je devais envoyer L'entame en fait De ce vlog au client Pour savoir si ça lui convenait Donc j'attends désormais Son retour J'ai pu également Vous concocter un partenaire Pour vous proposer Un concours pour les 12 000 abonnés Instagram Qui arrivent prochainement Je vous espérais Puisqu'il manque à peu près L'équivalent de 50 personnes Sur ce réseau social Pour atteindre cet objectif J'ai également pris le temps De répondre à bon nombre de mails Et pourtant Je ne suis pas encore à jour J'ai eu de nombreuses invitations Et vraiment Je me sens extrêmement chanceuse De pouvoir justement Être invitée A ce genre d'événement C'est quelque chose Que je trouve fabuleux Je ne peux pas malheureusement Répondre oui à toutes Parce que je passerai ma vie Sur Paris Et ce n'est pas possible Encore une fois Avec ce petit cucu de couche Il n'empêche que j'en ai Quand même Quelques-uns sous le coude Qui arrivent Et j'espère pouvoir Vous en parler sur Youtube Ou au minimum Sur Instagram J'en ai d'ailleurs un Qui s'est rajouté ce samedi Il est complètement ouvert à tous En fait c'est une dédicace Avec une autrice Américaine Anglaise Je ne sais plus Il s'agit de Adeline Grace Qui est notamment publiée Chez nous Chez Deux Saxeus Qui est connue pour Les trônes des 7 îles Mais aussi pour Bella Donna Donc j'essaie de m'arranger Tant bien que mal Puisque le papa N'est pas disponible A cette date Et j'aimerais grandement Aller rencontrer Cette fameuse autrice Au vu de l'heure Je vais donc encore Effectuer quelques petites tâches Aujourd'hui C'est à dire que Je souhaite envoyer Une proposition A une maison édition Ça n'aboutira peut-être pas Mais j'ai une idée Pour une parution Donc pourquoi pas Me présenter Et amener mon projet J'aimerais réussir A unboxer ce qu'il y a Dans le book mail Pour que je puisse Vous le présenter ici En vlog Sachant qu'en plus J'ai réalisé une commande Sur le site de Caro from moodland Et j'aimerais beaucoup Vous montrer ce qu'elle contient Ce week-end En fait il faut couper les mèches Il faut imprimer les étiquettes Les collets Les étiquettes de sécurité Les bouchons La toile de jute autour Enfin encore des politiques Déjà il n'y a pas fini donc Et je me suis rajoutée En mode surprise Un live Twitch ce soir Parce que mon conjoint Va regarder un match de foot Et de vous à moi Je ne suis pas d'une grande Amatrice de football Par conséquent Je me suis dit Que j'allais passer ce moment Avec vous en live Puisque le live hier soir M'a permis de quand même Bien avancer dans If We Were Villains De Emel Rio Aux éditions Brajlon Collection Fips Et je suis contente Parce que je vous avais fait mention Au début du vlog Que j'avais quand même du mal Sur certains points Sachez que j'en suis rendue A la page 213 Et il y a eu le meurtre Du coup je suis trop contente Ça va enfin prendre une tournure A laquelle j'escomptais On en discutait pas mal en live Et il me semble que c'est Gabriel si je ne dis pas de bêtises Qui a dit ça Et c'est totalement vrai Ce livre va vraiment parler Aux férus de littérature Et de théâtre Notamment de Shakespeare Si vous ne faites pas partie De ces catégories-ci C'est à dire que moi j'aime bien lire Je n'ai pas été passionnée De littérature Que ce soit à l'école J'ai pas fait de fac de lettres Ou que sais-je Le théâtre J'en connais que des bribes Je ne suis pas du tout Portée là-dessus Donc Shakespeare Encore moins forcément Donc tous ces éléments Qui sont centraux Ne me parlent pas Alors que si vous êtes passionnée Je pense que vous allez Vraiment vibrer pour ce roman Bien entendu Je vous en reparle Dans quelques jours Même si par malheur Je ne retrouve toujours pas Ma boîte d'air pot Ce qui fait que je ne peux pas Écouter de livres audio Et que je suis frustration ultime J'ai malgré tout terminé L'écoute de Gotikana De Runix Que j'ai pu écouter Sur l'application Nextory Et vous pouvez le faire également De manière totalement gratuite Pendant 45 jours Grâce au lien en barre d'informations Lien pour lequel Je touche une commission Lorsque vous l'utilisez Alors On va en parler de ce bouquin Parce qu'il me faisait Extrêmement envie Sur le papier Mais en définitive Il y a quand même De grosses coquilles Je pense qu'on est Sur une déception Dans cette histoire Nous allons suivre Corvina Qui est une jeune femme Pas si ordinaire Que cela Dans la mesure Où c'est sa maman schizophrène Qui l'a élevée toute seule Pendant de nombreuses années Elle a fait école à la maison Elle a elle-même été d'ailleurs Dans un hôpital psychiatrique Et c'est à la sortie De cet hôpital Qu'elle a reçu Une drôle de lettre Pour intégrer L'académie de Vérenmoore Elle va finalement décider D'accepter sa venue A l'académie Une fois arrivée sur place On va se rendre compte Que le manoir Qui en fait représente l'école Est bien particulier Qu'il se passe des événements Plus qu'étranges Et que pour cumuler cela Il y a un professeur Un peu interdit Un peu lugubre Et ténébreux Qui va grandement L'attirer Mais cette relation N'est pas une bonne relation Il s'agit donc Du premier titre De Romain Tessi Publi par la maison D'édition Collection et H Donc en somme Sur le papier Trop cool Une nouvelle maison D'édition Qui s'aimait donc Apparaître Ce sous-genre de littérature Pour lequel j'ai vraiment Un très grand attrait On va commencer par le positif Un En termes d'écoute Et de fluidité De narration De lecture C'est vraiment quelque chose De très agréable Ça se lit tout seul Pendant qu'on fait Nos activités diverses et variées Il est absolument parfait Là-dessus Je n'ai rien à redire J'aime également énormément La vibe Creepy Spooky Qui se dégage de cette histoire Franchement Ce qui vous a culbuté Mais je vous disais Que c'est absolument parfait En fait pour la saison Cette vibe Elle est absolument géniale On s'y croyait C'était stressant Et angoissant par moments Et franchement Ce côté très surnaturel Un petit peu Esprit au-delà C'était absolument génial Mais c'est tout ce que j'aurais à dire De positif Et j'en suis désolée Parce que bon La relation amoureuse La relation dite interdite Entre le prof et l'élève Bon c'est une chose Elle il faut savoir Qu'elle est vierge Croyez-moi Qu'elle n'a aucune retenue Qu'elle n'a aucune pudeur Ou presque En tant que femme vierge Vis-à-vis de la sexualité C'est absolument Ahurissant Et irréaliste Alors en somme Oui on est sur Un roman imaginaire Donc je le conçois Mais en fait Ce sont plein d'éléments Bbout à bout Qui moi Ont fait que ça ne m'a pas convenu En somme Ça ne me dérange pas Que ce soit mis Si vous voulez C'est juste que Pour moi en tant qu'actrice Ça ne correspond pas C'est à dire que Pendant les actes sexuels Par exemple Ok on aime mettre Que parfois Que les protagonistes parlent Bon c'est au goût de chacun Par contre Les braves filles Les je te possède Les yeux magiques Minou magique Euh Non Non Pour arrêter C'était J'ai levé les yeux au ciel Un angle incalculable De fois Je vous jure J'avais envie d'en rire Tellement c'était D'un ridicule Alors que ça se voulait Super sensuel Super sexy Érotique Ah bah non On ne sait pas du tout Il est fait escompté sur moi Vraiment il y a des choses Qui ne sont pas plausibles Il nous manque des informations C'est à dire Qu'on termine l'histoire Et il y a un gros point Justement de ce récit On nous laisse dans le flou complet Dans le flou artistique Et j'ai énormément de mal A quitter un univers En me disant Il me manque des réponses clés Ça c'est pas concevable Qu'il manque des réponses À droite à gauche On peut se dire Ok Ça peut être un peu pénalisant Mais on peut accepter Là par contre Il manque une énorme réponse Enfin dans la globalité Il n'y a pas grand chose qui va Corvina on s'y attache facilement Au début Puis franchement Du moment qu'elle rencontre le prof On a l'impression Qu'elle est lobotomisée Elle est complètement focus Sur lui Sur les multiples relations sexuelles À tort et à travers En termes de lieu Dans l'établissement scolaire Enfin franchement Là au bout d'un moment Et j'ai un petit peu saturé Parce que pour moi Voilà il manquait de fluidité Sur certains éléments Il manquait de concordance Dans certains points Enfin la vibe en soi est cool Après je ne sais pas Si ça correspond vraiment À tout ce qui est satanisme Etc Vis-à-vis de ce qui est proposé Allez savoir Je ne m'y connais pas assez Pour répondre à cette question Mais c'est vrai que pour moi C'est Voilà c'est un flop Tout simplement Du coup je suis super contente D'avoir pu le découvrir Avec l'application Parce qu'en somme Il m'intéressait Et je comptais l'acheter Quand j'ai vu que les retours N'étaient pas fous Je me suis dit Bon je vais voir sur l'application Si jamais elle y est C'est parfait Ça m'a vu de dépenser Le moindre sou Et comme ça je pourrais quand même Assouvoir ma curiosité Et bah je suis très contente Que j'ai pu le faire de cette manière Et pas que j'ai dépensé d'argent Je vais donc vous quitter là Parce que rien qu'à tourner tout ça Et je pense que vous l'avez entendu parfois Gabriela est sage Mais parle énormément Et très expressive Et c'est pas le plus confortable Ni pour vous Ni pour moi Parce que de mon côté du coup Je m'agace de pas réussir A faire le peu de choses Que j'ai ce qu'on peut faire Parce que Y'a ce munchkin Mais c'est pas grave On garde le cap On s'énerve un peu sur soi Sur le moment Et on essaye de relativiser Pour poursuivre du coup Cette journée Et oui On a beau aimer nos enfants De tout notre coeur Parfois Quand on a envie de faire certaines choses Ou qu'on est concentré sur d'autres On a juste envie D'avoir un petit moment de répit Mais ce n'est pas toujours évident Hey les Kimichous Je vous retrouve du coup Je vous dis Il est midi et quart J'ai ma fille à la sieste Je viens de faire l'unboxing Pour le book mail Je vais vous montrer un petit peu Ce que j'ai reçu dans le vlog Et sinon En termes de to-do list du jour Je vais regarder un petit peu Ce que je me suis noté Je fonctionne avec ça désormais Pour l'instant Ça me correspond super bien Je suis pas hyper fan Enfin il est pas vilain Mais je suis pas hyper fan Du style du notebook Enfin du travel book Mais c'est pas grave En fait à l'intérieur Vous avez des élastiques Ce qui me permet d'avoir Je sais pas si vous allez voir Trois carnets pour le coup Et dans le premier d'entre eux En fait vous avez Sous forme de semenier Donc moi je mets mes to-do list Celui-là du milieu J'ai choisi de mettre Un ligné Où je mets du coup Alors là j'ai mis notamment Mes idées insta et youtube J'en ai beaucoup qui pop en ce moment Donc je les note Afin de pas oublier Parce que je me dis Non mais c'est bon Je m'en souviens Et je me lève Je me dis Mais qu'elle abrutit Je m'en souviens plus J'aurais dû le noter Et le dernier Ce sont du coup Avec des petits points Donc moi tout simplement Je dessine Et je fais mon petit calendrier Mensuel Voilà tout tout simple Si j'ai envie de mettre Des petits stickers Comme voilà Là je l'ai fait Je le fais C'est pas ma priorité Mais je sais que si j'en ai envie Bah j'ai la possibilité de Mais je vous reparle Réorganisation peut-être plus tard Une fois que j'aurai trouvé Quelque chose sur lequel Je me sens vraiment très très bien Pour vous le partager Ce sera avec grand plaisir Et donc aujourd'hui Je dois donc modifier une vidéo Parce que c'est par rapport A une collab J'ai envoyé au client Et il y a un ou deux trucs Qu'ils souhaitent que je corrige Donc il faut que je m'occupe de cela Finir les bougies Que j'ai coulées dimanche dernier Pour pouvoir traiter les commandes Qui les concernent Mais qui ne concernent pas Des précommandes Voilà traiter ce qui est possible De traiter sur la boutique Je voulais envoyer une proposition De collab à une maison d'édition Donc franchement Il y a très peu de chances Que ça aboutisse Mais au vu du titre qui sort J'avais bien envie de proposer Quelque chose Donc je vais tenter Faire des mails de manière générale Il y a un roman Que j'aimerais bien demander Une maison d'édition Alors je suis partenaire avec eux Mais pour une autre collection Donc on va voir Si ils acceptent pour celle-ci Il faut que je vérifie les horaires Aussi pour la récupérer La pièce entière de ma fille Qui est arrivée Enfin bref ça c'est du perso Et je dois envoyer un mail A une maison d'édition Que j'ai contactée sur Instagram Et ils m'ont donné le mail Pour pouvoir justement Envoyer directement Via celui-ci Rapidement du coup Un petit peu ce que j'ai reçu Je me suis fait plaisir Sur le site de Caro From Woodland Je vous mettrai tout ça En barre d'informations Que ce soit son shop Mais également sa chaîne YouTube Que j'aime vraiment beaucoup De tout mon corps Assidûment Je suis Vous avez compris C'est pas français Mais c'est juste parce que je kiffe Et du coup Je me suis pris son nouveau mug d'automne Il est beaucoup trop beau Parce que je suis un peu les beaux Je vous avoue J'avais celui-là de l'année dernière Et mon conjoint me l'a cassée Et je me suis dit Bon c'est pas grave Je vais le reprendre Sauf que Caro Ne réédite pas ses mugs Elle n'a plus En tout cas sur une même saison Elle peut le refaire Genre ça il y en avait plus Elle en a refait Mais sur ce la dernière Elle ne le refait pas Donc je suis un peu dégoûtée Mais bon J'ai craqué pour celui-là Qui correspond justement A l'illustration du festival automne De la ville Stars Hollow Dans Gilmore Girls Une série que je suis en train De découvrir pour l'automne Et j'aime tellement d'amour Cette série Je sais pas pourquoi J'y suis pas allée avant Honnêtement Et j'en ai profité J'ai pris cette merveilleuse affiche Qui correspond en fait Au même dessin Donc en format A4 Pareil De la ville Stars Hollow Lors du festival d'automne Donc toujours dans Gilmore Girls Et c'est ce que je vous disais Quand je l'ai unboxé dans le book May C'est très très personnel Attention Mais vous voyez le style C'est magnifique Franchement c'est sublime Mais du coup je trouve que Le style ça Enfin le petit mug ici Je trouve qu'il va pas Avec le restant C'est un détail Franchement c'est un détail Si j'aurais vraiment pas aimé J'aurais pas acheté Puisqu'on est quasiment sur 10€ En termes de tarif Mais non C'est de toute beauté Je me le garde Pour quand on se fera Une décoration automnale Avec ma fille D'ici un ou deux ans Je compte vraiment faire ça De manière saisonnière A la maison J'ai aussi deux petits goodies Trop mignons J'ai eu un petit sticker Voilà qui est offert du coup Dans les commandes Et un Royboz Chez Daman Frère Le carrot cake Je suis trop impatiente De le tester Il sera parfait Pour aller avec ce fameux mug Ça je trouve Ça je trouve C'est pas français Il est possible Que je le fasse dans cette vidéo Que vous ayez un petit rush Parce que jusqu'à présent Vous n'avez eu que du blabla Pauvre de vous Et en termes de services de presse J'en ai reçu trois Alors en vérité J'ai demandé aucun des trois C'est à dire que Pocket Jeunesse M'a fait parvenir La suite du secret du Nice Silver Donc l'expédition de tous les dangers De analyse Avery J'oublie sur mon famille Donc chez Pocket Jeunesse Comme je vous ai dit Et en fait le tome 1 Je l'ai dans mes services de presse Et je pense qu'ils m'ont envoyé d'office La suite Donc c'est très aimable à eux Et ça me motive pas mal A lire le tome 1 Parce que du coup Je viens de relire les résumés C'est vrai que c'est assez tentant On est dans un univers Où en fait ce sont les étoiles Qui vous expliquent un petit peu Votre destinée Et celle de Paisley Et donc de mourir Avant l'âge de 14 ans Elle décide de ne pas en parler A sa maman Qui est une éménante scientifique Et à son petit frère Ou grand frère Je ne sais plus Qui est handicapé Et en fait un jour Sa maman va faire une super découverte C'est celle de montrer Qu'en fait rien n'est destiné Justement rien n'est écrit On peut modifier Sa soi-disant destinée Et du coup Enfin ça va hyper rassurer Paisley Sauf que derrière Il va y avoir une explosion du laboratoire Et donc sa maman va disparaître Elle est persuadée Qu'on en a après sa famille Et du coup Elle va tout faire Pour se protéger elle Mais surtout protéger son frère Les personnes qui leur veulent donc du mal Franchement ça avait l'air trop bien Donc c'est pour ça Que je l'avais demandé à l'époque Il me tentait vraiment beaucoup Et ben là j'ai déjà la suite Donc il va falloir que je me bouge l'astico Boko Toon m'a fait parvenir la suite Je suis tellement heureuse Franchement De seule la mort attend la vilaine Le tome 3 Donc c'est de Xiuol Et l'histoire originale est de Guong Jiwon Jioul C'est un webtoon J'ai dévoré les deux premiers tomes en vacances J'ai eu un gros coup de cœur dessus Je suis trop contente Franchement On est dans ce pitch un petit peu réincarnation D'une personne dans un jeu vidéo Et dans celle-ci Elle est la méchante Et il faut qu'elle s'en sorte Et pour s'en sortir Il faut qu'elle augmente son taux d'affinité Avec les personnages Jusqu'à atteindre 100% Franchement c'est pas aisé A deux protagonistes Avec lesquels justement Elle peut tisser des liens d'affinité Et en mode envoie surprise J'ai reçu de la part des éditions Doki Doki Miyabichi no Onmi Udi De Sakura Fujimoto On est sur une troppe un petit peu D'un exorciste Qui va devoir faire face à son destin Et tuer tous les démons Une bataille à chouonner contre ceux-ci On est donc sur de la fantasy Mais en version graphique Et typiquement manga Donc full noir et blanc quoi Et je vais me au travail Parce que du coup j'ai bien papoté Entre ça et la vidéo d'avant Pendant la sieste de ma fille Donc j'aimerais bien carburer un petit peu Sur les mails Dans la mesure où c'est le plus difficile Parfois à faire avec elle Donc let's go On s'y colle Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve donc plus tard Il est 17h45 J'ai réussi à bien avancer dans ma to-do list J'ai fait vraiment beaucoup Beaucoup de mails Et en fait en ce moment Ce qui fonctionne très bien pour moi Avec les mails Parce que c'est vraiment Des tâches sur lesquelles J'ai le plus de mal Parce que je trouve ça long Ennuyant Enfin je sais pas J'ai un problème avec les mails En fait je le fais avec vous En live sur Instagram Parce que je suis en live Tous les midis Donc ça le midi ça reste Et quand j'ai des tâches Avec lesquelles je peux justement Me permettre de les faire avec vous Et bien ça dure dans le live De l'après-midi Et du coup des fois On va jusqu'à 2h30 de live Donc ça c'est beaucoup trop chouette Je suis très très contente Mais j'ai encore un ou deux mails Que j'aimerais bien répondre Pour ce soir J'ai préparé à l'impression Des étiquettes de bougies Donc faut que j'imprime Et que je les mette en place Et après j'aurai grosso modo Je sais pas ce que j'ai dit Mais c'est grosso modo Terminer ce que j'avais prévu De faire aujourd'hui Alors en somme J'essaye de jamais prévoir trop Pour ne pas être déçue Si je ne réussis pas à ma to-do list Mais en fait j'ai beaucoup plus de choses Que prévu sur les to-do list Donc bon On fait comme on peut Au moment je suis un peu bloquée Pour les mails Parce que mademoiselle Gabriela Veut trifouiller le bureau Donc il était rangé Il fut un temps là Il ne l'est plus Vous avez vu tout à l'heure J'ai fait un petit rangement Mais là c'est foutu Tant pis D'ailleurs il va falloir Qu'on essaie de trouver une solution Puisque je suis un peu embêtée J'ai mon chéri qui m'appelait Pour me dire qu'au retour du Portugal Ce qu'on part au Portugal Un grand week-end Pour un baptême Il va passer de nuit Quelques jours Et en fait dans ces quelques jours J'ai une soirée Pour s'occuper du coucher de Gabriela Donc ça m'arène Et si c'est pas le cas Bah je vais être obligée d'animer Donc ça m'embête Alors que j'ai validé Que je venais Et que j'ai reçu la box Là tout à l'heure Ouais c'est un peu dommage Coucou les Kimichous Nous sommes vendredi Il est bientôt midi On va partir avec Gabriela Du coup je vais aller refaire Mes ongles auprès de ma soeur En plus j'ai eu une petite cote Je suis trop fière Il s'est complètement retourné Ça m'a arraché la moitié du mien Enfin bref On va voir ce que ça va donner Sachant que j'essaie de faire des ongles Qui soient un peu raccords Pour le bal qui est la semaine prochaine Le bal Rajo Pour l'univers du prince cruel Tout est prêt C'est parti On y va Et je suis pas sûre Qu'on va faire grand chose d'exceptionnel là-bas Mais si j'ai des petites choses à vous montrer Évidemment je le ferai Et recoucou Je vous retrouve du coup Je suis arrivée dans ma famille Et en fait quand je partais La poste est passée Et en fait la factrice m'a apporté Les marque-pages Que j'ai commandé Pour la collection d'automne Donc je vais découvrir ça avec vous Je suis trop impatiente Je résiste depuis tout à l'heure A l'idée de regarder dans mon coin Et j'ai dit non Pose-toi Fais-le avec la caméra Parce que c'est très dur Sachez-le Pleure de vérité Ils sont trop beaux Le petit chapeau de sorcière Avec le livre Enfin trop trop beau L'arrière c'est toujours assorti Voilà Puis en bas vous avez du coup Petite signature Dans la collection plutôt Spooky Halloween-esque Et compagnie Il y a aussi Le poticha Avec la citrouille Et j'ai mis une petite citation Du coup De la société très secrète Des sorcières extraordinaires C'est il ne suffit pas toujours De chercher un endroit Où l'on a sa place Parfois il faut le créer soi-même Et le troisième De la collection Alors lui il est un peu bimé Donc je vais le garder du coup Ce n'est pas grave Ce sont en fait Des espèces de mains De sorcières Qui tiennent des cartes De taromancie Avec une petite lune Enfin La phase lunaire au milieu Pareil à l'arrière Et petite signature Ça c'est le lot en fait Qui va concocter Enfin qui composera du coup La partie un peu plus Spooky comme je vous ai dit Et pour la partie vraiment Plutôt automnale Elle est toute douce Ils sont enfin Je suis trop fière Ils sont magnifiques En finition Je n'ai pas pris avec un film Pour faire du brillant J'ai pris du nacré Je ne sais pas si vous avez remarqué Depuis tout à l'heure Celui-ci Il est trop trop beau Je vais essayer de vous montrer L'aspect nacré Je ne sais pas si on va le voir A la caméra Mais on le voit bien Dans la vraie vie Donc en fait C'est un assemblage De petits éléments D'automne Tout simplement Le traditionnel Hello automne J'avais très envie d'en faire un Donc le voici Avec pas mal de petits objets En fond Et puis toujours Petit nature Et pour terminer Il est trop mignon C'est le duo de renards Regardez-moi ça Ils sont trop mignons Bref Je suis complètement amoureuse Des produits que j'ai designé Enfin Ce n'est pas moi qui ai dessiné C'est juste moi qui ai mis en place Mais je suis trop amoureuse J'espère vraiment Qu'ils vous plairont Quand je vais les mettre En vous de la semaine prochaine J'ai trop hâte Et coucou les vlogs Je vais vous prendre de manière extrêmement rhapside On est samedi matin Il est 10h05 Donc par rapport à mon planning J'ai 5 minutes de retard Donc le temps de se mettre en voiture On aura 10 minutes de retard Mais ça va le faire On va sur Paris Avec Gabriella J'y vais toute seule avec elle En transport en commun Ça va être folklore Voilà Pour la dédicace D'Adeline Grace Et j'ai très hâte Et en même temps J'espère que tout le trajet Va bien se passer J'espère qu'elle sera gentille J'espère que la fille d'attente Ça ira Enfin bref Je me pose beaucoup de questions Je ne peux pas emmener la caméra de vlog Sur Paris Parce que je suis déjà Très chargée Et s'occuper de bébé Plus ce qu'il y a à prendre C'est compliqué Mais j'ai mon téléphone avec moi Donc j'essaierai de vous faire quand même Des petits plans pour le vlog Avec le téléphone Simplement du coup Ce sera peut-être une qualité Un petit peu différente Voilà je m'arrête là Niveau outfit J'ai fait très simple Il va faire 25 degrés J'ai mis un petit t-shirt Je me suis mis un petit sac comme ça Vous voyez que j'avais mis autour de ma ceinture Pour mettre tout le nécessaire Un pantalon noir Et j'ai un sac à dos Avec du coup Genre les boissons Lui changer la couche Et j'ai un sac Avec les livres à dédicacer Et quelques jouets Pour qu'elle puisse s'amuser Du coloriage Des livres qui font du bruit Des petits tours sous brins Enfin bref Voilà j'ai essayé de m'équiper Du mieux que possible Sans être chargée comme un bourrin Sous-titrage ST' 501 Et coucou les Kimichous Je vous retrouve donc samedi soir Il est minuit Il est minuit Je suis éclatée La journée a été franchement hyper longue J'ai offert un petit débrief pour Paris Je vais vous parler de date lecture Et puis je pense que ce sera tout Pour cette conclusion de vidéo Voilà La journée en somme C'est quand même vraiment bien passé Pour les transports en commun Gabriella a été adorable Que ce soit sur l'allée ou sur le retour Elle en a profité pour faire ses siestes En fait je l'avais pris en portage Toute la journée Parce que clairement Je ne me voulait pas prendre la poussette Et j'ai bien fait Parce que les métros Il n'y a que des escaliers Et la poussette ça aurait été vraiment une catastrophe Mais du coup ça top Le resto au midi ça s'est très bien passé aussi C'est à la librairie en fait Tout ça c'est un petit peu plus compliqué On est arrivé avec une heure et demie A peu près d'avance Par rapport à l'heure de la dédicace Donc j'ai tenu ma fille pendant deux heures au total Franchement j'ai tout donné Vraiment j'ai tout donné J'avais mis des jouets Elle fouille dans la librairie Je l'ai balancée en l'air Justement pour vraiment l'amuser Enfin j'ai pas arrêté Et en fait la personne qui s'occupait De la file d'attente de Sexus Qui est donc Adrien Que je connais un petit peu maintenant Et B il m'avait dit Ecoute si ça va pas avec ta fille Tu me fais signe On le voit pour te faire passer un priorité Parce que tu es un bébé Donc quand même Et moi j'étais hyper mal à l'aise en fait De faire ça Alors que toutes les personnes devant moi Ont aussi fait la file d'attente quoi Et il y a une dame qui est venue me voir une cliente Qui me dit non mais madame Vous avez un bébé Allez-y Vous avez un bébé quoi Et ça me gênait beaucoup Et au bout d'un moment Je voyais que ça devenait vraiment dur Pour Cabriela Qui a tenu quand même deux heures Et j'étais Franchement je suis très très fière d'elle Et donc au bout d'un moment Je me suis rapprochée un petit peu De là où il y avait la zone de la dédicace Et en fait il y a Celle qui gérait la librairie me semble Ainsi qu'une autre personne Elles m'ont vue Elles m'ont fait signe Elles m'ont dit Je vais passer là Donc ils m'ont fait passer Via l'accès prioritaire J'aurais été hyper reconnaissante Parce que du coup Derrière vraiment J'ai pu enchaîner J'ai pu prendre le train Qui n'était pas prévu Parce que je pensais finir trop tard Enfin bref Ça s'est super bien complié Un gros gros big up A toutes ces personnes Extrêmement bienveillantes Et toutes celles que j'ai rencontrées Dans la journée Qui à chaque fois Que j'ai pris un transport en commun On m'a proposé De me laisser leur place En fait pour m'asseoir avec ma fille Enfin j'ai trouvé ça vraiment Absolument bienveillant Et généreux de leur part Ça m'a fait tout drôle L'autrice est absolument adorable Elle est hyper jeune Je pensais pas autant Du coup elle est super pétillante Et moi qui explique pas très bien l'english J'ai pu quand même discuter avec elle Alors on s'est pas lancé Dans des récupérations de folie Mais c'était super chouette J'avais emmené du coup On a le droit à trois romans J'avais emmené le trône des sept îles tome 1 J'avais emmené Bella Donna tome 1 Et j'ai acheté sur place Un second Bella Donna tome 1 collector Pour vous le faire gagner Donc de manière signée sur Instagram C'est mon cadeau pour vous Pour les 12 000 abonnés Qui approchent petit à petit Donc j'espère que ce lot vous fera donc plaisir Par contre je vois avec Il y a eu un point noir à la librairie Bon outre où ma fille ça a été un petit peu dur Mais ça c'est un bébé Elle n'y peut rien Il y a eu une personne qui travaillait Au sein de la librairie Qui nous disait sans cesse Poussez vous bien sur le côté Il faut que les clients puissent passer Etc Bref Tout un petit pitch Et en fait moi j'ai mon bébé Qui veut jouer Donc elle s'assoit Donc je reste à côté d'elle Parce que c'était des livres Il fallait désigner un petit peu ce que c'était Enfin voilà Elle aime bien faire ça Avec sa maman tout simplement Et donc je m'étais installée avec elle Et le mec il peut passer avec sa pile de livres Bah pas de problème Enfin vraiment Je me suis décalée Je le laisse passer Et là franchement Il a été pas du tout respectueux Pas du tout cordial Et en nous disant Qu'on avait rien à faire là Qu'on devait se mettre dans la file Que ce serait bien d'écouter un peu Enfin de laisser faire leur travail Et tout Je me suis retenue De l'envoyer péter cordialement Mais je lui ai très clairement dit Je lui ai dit Écoutez je suis par terre en train de jouer avec mon bébé Et je vous ai laissé passer Donc au bout d'un moment stop Non je ne bougerai pas Je joue avec mon enfant D'accord Donc ça m'a un peu gavée Je vous avoue C'est le seul truc négatif Qu'il y a eu en termes de personnes extérieures Parce que je ne conçois pas ce genre de comportement Franchement Sachant que j'ai eu quand même le minimum de respect pour lui En voyant arriver Et de me décaler Ce qui était normal en fait Mais non Ça ne lui a pas convenu à ce type Et franchement Je n'en ai rien à casquer Pour être honnête Je ne cautionne pas ce genre de comportement Mais j'ai eu la possibilité de rencontrer quelqu'un qui m'y chou Je ne sais pas si vous regarderez cette vidéo Mais en tout cas merci beaucoup D'avoir pris On va dire le taureau par les cornes Et d'être venue pour me voir Pour discuter avec moi C'est surtout ça plutôt Et c'était trop trop chouette Franchement j'ai beaucoup aimé ces conversations J'ai rencontré pas mal de personnes Il y en a une qui m'a un peu marquée Parce qu'elle m'a parlé de sa thèse en cours Sur du coup les objets utilisés Dans le cadre Des premières présentations à l'université De tout ce qui touchait à l'Egypte antique Et c'était une grande passion pour moi Quand j'étais collégienne et tout Bref vraiment adorable Mais j'ai rencontré bon nombre de personnes Et c'était très très chouette Ça a été assez rapide Parce qu'en fait c'est quand je suis arrivée Vraiment près de l'autrice Qu'il y en a qui m'ont vue Qui m'ont fait Eh Kimi Mais je pouvais pas aller les voir dans la file d'attente Et ma fille ça devenait compliqué Donc je pouvais pas rester malheureusement Mais je vous ai vues Si vous étiez je vous ai vues Et j'ai essayé de vous saluer du mieux que possible Mais à la base je devais pas emmener Gabriella C'est que j'ai pas eu le choix Ma soeur qui est donc sa marraine Ne pouvait pas la garder Elle avait des clientes pour du coup Son métier de prothésiste angulaire Mon chéri avait accepté de travailler Mais c'est de ma faute Parce que j'avais pas vu Qu'il y avait la dédicace Et je l'ai vu que jeudi C'est vous qui me l'avez dit Je crois que c'est Céline qui me l'a dit d'ailleurs En live jeudi Et du coup bah il avait déjà accepté C'était trop tard Parce que normalement Enfin je lui dis Bloc cette date Il travaille pas quoi Y'a pas de problème Donc c'était de mon fait Voilà Mais c'était quand même une bonne journée Bien changée par conséquent Et en plus quand du coup Ce soir bah j'étais toute seule Mon chéri je l'ai vu genre une demi-heure Il est reparti et tout Donc j'ai géré Suki toute seule Bon ça a été en somme Mais j'ai dû monter Tout ce vlog Tout ce que vous avez vu J'ai déjà monté Je dois donc ajouter tout le blabla Que je viens de vous faire C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de cut J'essaye d'être précise De condenser mes paroles De pas me perdre Pour ne pas avoir beaucoup de montage à faire Voilà donc l'astuce du rat Et vous l'avez vu On a été en livrerie Avec ma fille vendredi Donc je lui ai acheté le petit bouquin Qu'elle trimballait C'est un petit bouquin Ou quand vous ouvrez Vous pouvez toucher la texture des animaux Et ça produit également le son de ceux-ci Donc elle a beaucoup aimé Moi je me suis pris Psyché Eros De Luna McNamara Il me semble de mémoire Donc voilà C'est le seul pour lequel j'ai craqué Pour le moment ce mois-ci Mais je voudrais du coup Vous faire un petit honnête lecture Parce que si j'ai pas conclu ce vlog C'est parce que je vous ai dit Que je voulais vous parler de ce roman C'était un petit peu mon challenge Pour cette semaine Et je l'ai terminé là Alors je vous avoue que C'était parce que je me suis challengée Sinon j'aurais eu beaucoup de mal A le terminer Ça a été fastidieux Pour moi comme lecture Parce que je ne suis pas le public cible Je ne suis pas fan de littérature Alors littérature au sens large J'aime beaucoup lire Vous le savez quand même J'adore les romans et compagnie Mais la littérature dans le sens large Guillemot Passant et compagnie Enfin vous voyez ce genre de choses La poésie tout ça Le théâtre Paradition etc Enfin bref C'est pas forcément ma cam Donc vous rajoutez à ça le théâtre Et notamment tout ce qui réplique Shakespearean et compagnie Ça ne me parle pas du tout En fait la thématique me plaisait bien Mais je ne pensais pas que c'était Aussi omniprésent Mais c'est que ça C'est que du Shakespeare Que du paraphrasé C'est à dire que dans une conversation Landa ils vont mettre des citations Shakespearean C'est lourd C'est très très lourd Pour quelqu'un qui n'est pas de cet univers Qui n'est pas passionné Qui n'y connait pas grand chose En plus de ça On a vraiment ce rythme Qui est tellement lent Parce qu'on sait qu'il y a le meurtre D'un début On le sait comme je vous ai dit Mais il arrive à la moitié du bouquin Et en fait on les suit C'est 7 élèves Qui vont plus ou moins se déchirer Petit à petit Conflit d'amitié Romance Interdite Etc C'est des choses Qui sont relativement bateaux Alors la fin J'attendais J'attendais vraiment Vis-à-vis de la fin En conclusion Il s'est passé quasiment tout ce que je pensais Qu'il y a à l'arrivée Voilà Il y a juste le tout petit truc de la fin J'étais là Je me suis dit Ah peut-être que ça Je ne l'avais pas vu J'ai vu Mais sinon Ouais C'est pas Voilà Je pense que je ne suis pas le bon public Mais je reconnais le travail Clairement de l'auteur Qui est incroyable De recherche Mais qu'est-ce qu'il a dû donner de sa personne Parce que je trouve que c'est fait avec brio C'est juste que je ne suis pas la personne On va dire la plus intéressée par ce genre de choses Mais on sent que Il a été franchement fantastique L'auteur Dans sa manière De faire ses recherches De les utiliser sciemment De les incorporer Enfin Franchement voilà Si ça peut vous convenir Avec tout ce que je vous ai dit Foncez parce que je pense que vous allez adorer x1000 Mais si par exemple Vous êtes comme moi Sur les sujets que je viens de vous dire Précédemment Malheureusement Je ne vous conseillerais pas de l'acheter Dans cette mesure là Et je vais tourner un peu la caméra Parce que du coup Il va falloir que je fasse un petit insert au montage J'ai pu écouter Notamment Le premier tome de Headlines De Lena Jomae Aux éditions Plumes Blanches En version brochée en tout cas L'audiobook Si il vous intéresse Il est sur Nextory Et il est aussi Disponible gratuitement Actuellement Sur Audible Si jamais vous avez l'abonnement Si ce n'est pas le cas Vous pouvez utiliser mon lien En barre d'informations Ça vous permet du coup D'avoir l'abonnement gratuit Un petit peu plus longtemps Je crois que normalement Et moi ça me permet D'avoir un crédit audio supplémentaire Donc on est gagnant Vous et moi Headlines c'est quoi ? C'est l'histoire du coup De Alex Soit Alexandra Et de sa meilleure amie Cora Alex est journaliste Ok Et le truc c'est que Bon bah Elle n'arrive pas à avoir Le super succès Ce qu'elle l'escompte depuis toujours Et sa meilleure pote Elle est détective Et elles vont donc Travailler sur une enquête Qu'a vu sa meilleure pote Et que personne n'a vu jusqu'ici C'est qu'il y a eu Un certain nombre De meurtres de femmes Avec des bracelets rouges Et il me semble que Je vous en ai déjà parlé du résumé Pas grave C'est pas grave Et donc elles vont voir un truc un peu bizarre Et il va falloir qu'elles étudient Et qu'elles enquêtent dessus Sachant qu'on vit dans un univers Où il y a du coup Ce côté paranormal Dans la mesure où c'est de la bitlite Vous avez des créatures surnaturelles Vampires Garous Ranges et compagnie Métamorphes Tout ça Et ça Elle déteste ça Alex à cause de son passé Enfin si Je me souviens de vous avoir dit l'histoire Donc on va peut-être s'arrêter là Sachez simplement que En termes d'audio L'écoute C'est un bonbon Genre je l'ai commencé jeudi soir Et je n'ai pas écouté tant que ça jeudi soir J'ai juste écouté en urgent la maison Vendredi J'écoutais un peu plus quand même Parce que j'avais de la route et tout Et aujourd'hui pareil J'ai écouté dans le train en systématique Et tout Donc il s'est lu très 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 vite Franchement c'était sympa J'ai passé un bon moment J'étais bien curieuse d'en apprendre plus J'avoue Que les scènes avec le vampire là C'était beaucoup plus érotique Que ce que j'ai pensé Franchement c'était C'était très très bien mené Et en même temps c'était Waouh c'était dur de rester de glace Je trouve devant ce genre de scène Donc je trouve que c'était rondement mené L'histoire est intéressante en somme On a du coup deux enquêtes en une Alex j'aime bien Cora j'aime bien aussi Enfin dans l'ensemble franchement C'était sympa Après je vais pas vous mentir Je vais pas me ruer sur la suite Parce qu'il y a un tome 2 C'est juste une autre enquête Tout simplement Mais j'ai le tome 1 à moi Donc dédicacé dans ma bibliothèque Je vais dire ma palmet plus maintenant Et c'était sympa Franchement si vous aimez la biglite etc Ça peut vous plaire Attention comme moi j'ai bien aimé Mais c'est pas le meilleur de chez Pume Blanche Voilà on va dire ça Et bien voilà du coup l'équipe Michou Ce vlog ça y est il est terminé Je vais donc pouvoir me prendre une petite pause Avant de terminer le montage du vlog Avec une crasse devant Gilmore Girls Oui Trop contente Et il faut que je finisse à tout prix le vlog ce soir Ou alors demain matin Parce que Alors j'aurais aimé vous le mettre Mais je peux pas Parce que du coup cette vidéo doit sortir Aujourd'hui dimanche Demain je vais au petit déjeuner Enfin au brunch qu'organise Rajo En compagnie d'Adrienne Young Franchement je suis trop contente d'avance De pouvoir m'y rendre Et par conséquent Faut que ça Ce soit bouclé avant demain D'ailleurs Oh j'ai pas dit Pardon mais Coucou Céline Je voulais remercier Céline quand même Parce que C'est pas à côté de moi Si Attendez je peux vous montrer Je l'avais dit de nous rejoindre en fait Dans la file d'attente Parce qu'elle devait aller voir Adrien Young avant Et comme moi Ils m'ont fait passer en priorité Du coup elle a pas pu me rejoindre Malheureusement Du coup j'étais un peu dégoûtée pour elle Mais au moins elle est pas venue toute seule Donc je pense que la file d'attente S'est bien passée j'espère Et en fait elle est trop mignonne Elle m'a ramenée Alors peut-être Je suis en train de réfléchir Peut-être que je l'aurai demain Lors du brunch du coup Ah merde j'ai pas réfléchi Mais elle est trop mignonne quand même Parce qu'elle m'a ramenée du coup La petite carte Qui a été imprimée justement De l'univers de fable Mais c'est pas la carte qu'on a Dans les bouquins C'est la carte VO En fait Et apparemment Elle est quand même nettement mieux Que la carte VF Si je ne m'abuse Donc je suis trop contente C'était trop mignonne de sa part Vraiment de De m'avoir pris la petite carte Mais aussi parce qu'elle a été A la dédicace de Mickaël Brun-Arnaud Pour Mémoire de la Forêt Elle m'a pris du coup Le sublime marque-page Du tome 3 Il me semble Trop beau Franchement Trop mims Céline Trop trop mims Je pense que tu regarderas Peut-être ce vlog Peut-être pas tout de suite Je n'en sais rien Mais encore merci D'ailleurs un bon moment de merci Encore merci à la marque Evinco D'avoir sponsorisé cette vidéo Et j'espère que celle-ci vous aura plu Vous aurez passé un agréable moment Ma compagnie cette semaine Que vous aurez envie de découvrir Mon compte Instagram Si ce n'est pas fait Pour pouvoir bientôt Notamment vous proposer le concours De Meladona Voilà Et j'essaierai peut-être Je vous espérais De vous faire un réel Pour le brunch rajo demain On verra comment ça se passe En tout cas j'ai trop hâte Parce que je vais retrouver Ma petite cam de Madame Hérance Ça fait un bail Que je ne l'ai pas vu Et ça va être Ça va être super chouette Pour le coup Mais bon bref On va à petite pause Parce qu'il faut que je me dépêche Ouais il est minuit et quart Ok Et après go Voilà go 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 Faire dodo compagnie Enfin bref Vous connaissez la chanson Arrêtez Je m'arrête là Je vous fais des gros bisous Les Kimi Je vous prenais soin de vous Et comme toujours Merci d'être présents Et de votre soutien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada